C'est pas une formule que j'ai commencé, mais à Hollywood, il y a toujours une tendance à créer une formule pour chaque vedette. Et je crois que la formule dans laquelle j'ai été le plus poussé, c'était de jouer un type extrêmement dur, et vache même, avec un cœur d'or. Alors ça, ça peut devenir très ennuyeux, parce que c'est très difficile d'en sortir de ce genre de choses. On voudrait jouer quelque chose de plus intéressant, de plus amusant, de plus gentil, si vous voulez, ou de plus drôle, ou de carrément plus vache. Mais on vous offre toujours le même genre de rôle. Le personnage que vous interprétez en ce moment est semblable à précédent. Oui, celui-là est un peu plus amusant, parce que c'est tout de même la première comédie que je joue depuis que j'ai joué Le Roi et moi. C'est un chef d'orchestre vaste. C'est un chef d'orchestre qui a un tempérament fou, n'est-ce pas, qui casse des violons sur les têtes de ses musiciens. Un type très amusant. Il y a environ une douzaine de versions différentes concernant votre origine et les premières années de votre vie. Je ne vous demande pas laquelle est la vraie, mais je voudrais savoir quelle est de ces versions celle qui vous amuse le plus, celle que vous préférez. Il y a une version que j'adore, que je suis un mongol suisse né à Brooklyn. On dit que vous vous rasez le crâne trois fois par semaine avec un sabre. Ah oui, je l'ai entendu celle-là aussi. On raconte beaucoup de choses comme ça. Non, non, je me rase tout simplement au rasoir électrique. Quand je me rase le visage, puis je continue comme ça. Mais celle que vous préférez, c'est tout de même la première ? Ah oui, ça, c'est le suisse mongol né à Brooklyn, c'est celle que j'adore le mieux. Oui. Sous-titrage ST' 501